La salle du 28 novembre 1958 a abrité ce lundi 13 mai le focus sur l'épidémie de chikungunya qui sévit dans le département de Poitonoire depuis le mois de mars dernier, après sa déclaration dans le cuillot en janvier 2019. Le docteur Nusambo, conseiller en santé du ministre de la Santé et de la Population, a informé les participants sur l'activation du plan national de contingence avec la mise en place des commissions de coordination dans les 8 départements affectés par cette épidémie. Concernant Poitonoire, Obierge Victoire Kimpamboudi Matondo, directeur départemental de la Santé et de la Population, a présenté le tableau des activités déjà menées et l'appui des partenaires à la commission de coordination. Ce mot-ci se multiplie dans nos maisons, dans nos groupes, rires, brefs, dans notre environnement. Seule la sensibilisation de la population peut nous aider à faire cette pathologie. Nous avons reçu un avis du ministère de la Santé et de la Population, de l'Outa, de l'Église et des partenaires de l'Ordre de l'activation. Clôturant ce focus, la ministre de la Santé et de la Population a remercié le travail effectué par la commission de coordination dans le département de Poitonoire. Ici, nous avons eu la chance que les autorités politico-administratives, les particuliers, les privés, les entreprises privées, le citoyen lambda, à Poitonoire, comme cela s'est passé dans le département du Quilu et dans les autres départements, se sont mobilisés dès le départ de manière à ce que cela a quand même ralenti la progression de l'épidémie. Je tenais à remercier et transmettre mes résultats généraux au préfet le remerciement du gouvernement et l'appréciation pour la qualité du travail qui s'est fait dans le département de Poitonoire. Nous voulons saluer aussi les maires partout pour les activités d'assainissement qu'ils ont menées dans leurs localités respectives et qui contribuent justement à apparaître l'évolution de l'épidémie. Les activités de sensibilisation, l'implication des chefs de quartier, des chefs de bloc, des chefs de village, tout cela est un facteur qui fait que, même si nous avons l'impression que les cas sont nombreux, mais en réalité ça aurait pu être pire. Signalons que cette épidémie qui sévit dans le Quilu, Poitonoire, le Niari, la Bouenza, le Poule, Brazzaville, les Plateaux et la Lekoumou a déjà enregistré 8000 cas.